Chers amis, nous sommes dans le grand silence, et je vais quand même parler, c'est le samedi saint, entre la mort de Jésus et la résurrection, nous sommes encore confinés, comme l'était Jésus, au tombeau. Voilà, une journée peut-être particulièrement puissante pour chacun d'entre nous. Et puis, ce soir, où nous sommes déjà peut-être au moment où la nuit tombe, nous sommes dans la veillée. Alors, je voudrais insister sur cette notion de veillée, veilleur, guetteur, on en a beaucoup parlé, il y a quelques années. La nuit, normalement, est faite pour le sommeil, sauf si nous sommes de garde. Mais pour les prophètes que nous sommes, nous, chrétiens, elle est aussi faite pour veiller. C'est une image splendide. Le croyant veille quand le monde dort. Le croyant veille quand le monde dort. Il veille sur le monde comme des gardiens, pas pour le surveiller, le fliquer au mauvais sens du terme, mais comme une maman veille sur son bébé. Il guette aussi l'aurore. À l'heure où pointe le premier jour de la semaine, cette phrase est magnifique dans l'évangile que nous trouvons ce soir. C'est déjà le frémissement de la lumière, qui n'est évidemment pas perçu par le dormeur, mais qui est perçu par le guetteur. On le sent. Et c'est pour ça que nous pouvons être prophètes, parce que nous pressentons les choses avant que les autres ne l'entendent, avant que la lumière ne surgisse pleinement à midi. Nous sentons déjà qu'elle est là, cette lumière qu'est le Christ. Et nous apprenons, cette phrase est tout à fait extraordinaire. Je termine par là, que Jésus vient à la rencontre de ces deux femmes qui sont un peu déboussolées, un peu, elles sont même carrément bouleversées, puisque le tombeau est vide, elles ne trouvent plus celui qu'elles cherchent. C'est encore lui, Jésus, qui est venu à la rencontre de l'humanité et qui vient à la rencontre de ceux qui le cherchent et de ceux qui courent pour obéir à sa parole. Alors, terminons par cette question que nous pouvons méditer tout au long de cette soirée. Il faut avoir confiance, oui, à nous de le chercher, afin que lui nous trouve, à nous d'obéir à sa parole, afin qu'il nous rassasie de sa présence. Qui de nous le cherche ? Qui de nous court pour obéir à sa parole ? À très bientôt pour le dimanche de Pâques. Merci.